Le travail de la réhabilitation du laboratoire de Bougna évolue à pas de géant. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à environ 6 millions de dollars américains. Ce laboratoire moderne sera équipé pour ainsi répondre aux normes internationales, a dit docteur Makouma Booto, manager de ces projets au ministère de la Santé publique, hygiène et prévention au ministère de la Santé, au sorti de l'audience avec le gouverneur militaire de l'Utouri. Nous sommes venus pour suivre les travaux des réhabilitations du laboratoire médical de l'Utouri basé à Bougna. Avec le financement du projet Rédicé, nous allons retaper complètement ce laboratoire, le rendre moderne à la dimension de l'INRB à Kinshasa. On va aussi équiper ce laboratoire avec des matériels modernes pour pouvoir poser rapidement le diagnostic des différentes épidémies, ainsi que d'autres examens qu'on ne peut pas faire ici en Utouri, dans les hôpitaux en Utouri. Ce sera fait à travers ce laboratoire. Dans la foulée, ces délégués de la Santé publique a remercié l'administration militaire pour son accompagnement d'un plaisir projet de développement après la stabilisation de la situation sécuritaire dans des grandes agglomérations. Un dernier mot, c'est remercier son excellence pour sa participation active à la mise en œuvre des différents projets ici en Utouri, et cela pour l'intérêt des Utouriens et le développement des Utouri. Rappelons, c'est sous l'administration militaire pilotée par le lieutenant général Nuboyankachemadjouni que plusieurs infrastructures sanitaires modernes sont construites à l'instar du centre hospitalier Elikia, du centre hospitalier Karibouni et la clinique VIP, dont l'objectif est d'administrer le soin de qualité à la population du Utouri, combat acharné du président de la République, Félix Antoine. Tu sais, qu'est-ce que tu l'ombo ?